On va passer au... comment ça s'appelle ? Comment on commence une vidéo YouTube ? J'avais envie de vous faire une petite review sur le calendrier de la vente mix parce qu'on a beaucoup vu de haul etc mais on n'a pas eu beaucoup de retours et moi je voulais vous en faire un Donc déjà premièrement, le packaging Toujours sympa chez NYX, déjà depuis l'année dernière mais super épais enfin comme vous voyez il prend beaucoup de place c'est comme ça dedans voilà, des petites cases une par jour par contre elles sont dans l'ordre j'ai trouvé ça un petit peu... voilà un peu moins fun que les calendriers de la vente où on cherche la case sinon que vous dire je suis un peu déçue déjà déjà dès le départ un peu déçue du... du contenu dans le sens où déjà il est écrit sur la boîte vous pouvez voir tout ce qu'il y a je trouve ça un peu dommage enfin dommage, oui et non en fait je pense que c'est plutôt cool pour ceux qui n'étaient pas chauds qui ne connaissent pas la marque NYX etc mais moi j'aurais aimé avoir la surprise bon ça c'est une question de goût pour en revenir au packaging en lui-même c'est des... des petites cases et ça ne bouge pas ça c'est trop bien parce qu'on veut... avec les calendriers de la vente traditionnelle au chocolat moi j'ai pris les chocolats parfaits dans le fond et je n'oubliais pas trop ça et là j'avais un peu peur par contre bah du coup j'ai un peu galéré enlever les produits de leur emplacement mais bon il faut ce qu'il faut et franchement aucun fard cassé aucun tube cassé tout était nickel sachant que je ne l'ai pas acheté en magasin je l'ai commandé sur le site il était aux alentours de 50 euros 49,90 quelque chose comme ça et j'ai eu les 5 euros qui font pour chaque nouvel arrivant que vous dire de plus ? moi de base NYX je préfère leur rouge à lèvres, leur lipstick etc là il y avait d'autres produits je me suis dit c'est l'occasion de tester donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé je vais commencer par les highlighters c'est sous forme de petits formats comme ça et comme ça c'est comme ça dedans voilà donc un packaging un peu simple je trouve après NYX c'est pas une marque c'est pas une marque très onéreuse de base donc voilà je les attendais pas forcément sur le packaging mais pour le coup j'aime pas trop j'aime pas trop bon il y a marqué ce que c'est là on verra pas je pense highlighter en lumineur etc machin et derrière on a le nom mais ça nous dit pas ce qu'il y a dedans donc du coup quand c'est rangé bah moi je les ai rangés dans une petite boîte je sais pas je suis obligée de tous les ouvrir pour me rappeler ou alors de me rappeler des noms mais je vous avoue que comme je vais pas beaucoup de highlighter bon au niveau de la pigmentation non je sais pas si c'est pour tous les produits NYX mais en tout cas sur ceux du calendrier non là je vais vous montrer on verra pas je pense c'est pas non celui-ci vous voyez on voit un tout petit peu il est légèrement bleuté mais bon non je vais peut-être vous en montrer un autre le plus pigmenté et celui que pour le coup j'ai eu un petit coup de coeur c'est celui-ci un peu doré ouais voilà et celui-ci franchement il rend bien plus en fard à paupières pour rajouter un peu d'éclats mais en highlighter je serais sceptique pour ce qui est des fards euh c'est le même format mais en petit comme ça et en haut pareil j'aime bien l'idée que ce soit aimanté je trouvais ça plutôt cool euh honnêtement même euh même constat que sur euh que sur les highlighters pigmentation zéro quoi je vais vous montrer le plus foncé et et puis bah vous me direz euh si vous en pensez donc euh le plus foncé c'est celui-ci euh on verra peut-être pas très bien il est légèrement violet il est légèrement irisé c'est le tic 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 in deep trouble c'est pas du tout la couleur enfin c'est un espèce de noir marron non qu'est-ce que je fais de ça moi j'en mets 12 couches non j'ai pas envie de perdre du temps je me maquille pas tous les jours déjà euh beaucoup mais alors là non franchement je suis je suis tellement déçu vraiment tellement déçu de de ces produits là ce que je vous ai pas dit c'est que c'est que des formats minis comme ça bon c'est pas mal pour découvrir la marque mais moi qui connais les les rouges à lèvres j'avoue que j'aurais aimé quelques full size ça aurait été vraiment cool franchement pour ce qui est euh voilà des fards à paupières j'ai quand même un qui s'est démarqué du lot mon petit préféré c'est celui-ci le candy stash il est un peu voilà un peu pailleté il est vraiment top bon je mets une base en dessous euh ou du de l'anti cerne mais je le trouve mais tellement beau tellement pailleté de prime abord j'ai été sceptique euh mais mais une fois sur les yeux je le trouve mais juste sublime je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs je sais pas si on verra très bien pour le coup celui-ci je l'aime je l'aime beaucoup mais peut-être pas de là à l'acheter en full size je pense que celui-ci me conviendra très bien je verrai quand j'aurai terminé si je le termine un jour ce qui m'est pas dit du tout euh mais celui-ci je l'aime bien voilà il y a quand même un plus je voulais finir avec les bouges à lèvres parce que c'est vraiment mes produits mes produits préférés chez NYX euh je pense que je pourrais tous les acheter je passe des heures à choisir une couleur pour au final rester sur le même type que j'aimerais vite c'est-à-dire du bordeaux ou du nude mais là j'ai fait quelques découvertes j'aime beaucoup après bon j'ai eu certaines couleurs que je ne mettrais pas du tout qui sont il y en a certaines qui sont très pigmentées et mais malheureusement qui ne le convient absolument pas et c'est celui-ci notamment ce petit là alors il est très très rose voilà je pense pas pouvoir assumer une telle couleur mais euh la pigmentation est vraiment pas mal je le trouve je le trouve bien je le garderai peut-être euh en association avec un autre mais je sais que euh non j'ai eu aussi celui-ci il est pas mal au niveau de la texture la couleur elle est hyper pigmentée mais alors euh je peux pas quoi je euh non 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 c'est vraiment pas une couleur qui me plaît les marrons pourtant j'aime les bordeaux qui tirent sur les marrons mais non celui-ci je peux pas mais c'est une gamme que je connaissais pas parce que je mets que du mat quasiment mais maintenant euh que je vois qu'il y en a euh des effets un peu brillants qui qui sont bien et qui sont agréables à porter j'avoue que je je me suis laissé tenter sachant que ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai porté chaque jour ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'avent sauf ceux où vraiment euh je savais comme le rose euh j'allais pas le mettre j'allais pas l'assumer de la journée petite découverte que j'avais vu euh déjà en magasin c'était les huiles les huiles pour les lèvres euh je sais pas pourquoi on en a eu deux sachant que euh une suffisait je pense euh y'a pas de couleur en fait enfin c'est si léger et c'est plus pour mettre en dessous ou alors quand on met rien en dessous un 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 mat par exemple parce que c'est vrai que ça ça rend le le truc plus confortable maintenant je voulais essayer euh j'en ai deux ça fait l'équivalent d'un 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 grand d'un full size donc pourquoi pas je vais pas tous vous les passer en revue euh je vous mettrai tous les noms avec euh les liens sûrement pour euh pour les acheter ou même sur le site de NYX c'est assez intuitif bah je voulais terminer avec celui-ci euh le même la même gamme que le rose que je vous ai montré tout à l'heure hyper pigmenté mat et en bâton ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mis quelque chose en bâton sachez que j'ai abandonné le bâton parce que je n'étais pas du tout euh à droite pour le mettre mais du coup oh la la mais je l'aime tellement et euh franchement je pensais pas pouvoir l'assumer ou quoi mais en fait euh aucun problème aucun problème je le trouve parfait il est mat mais on a l'impression de mettre du baume à lèvres et euh et franchement je le trouve mais pfff tellement magnifique il fait vraiment un effet mat par contre c'est vrai que bah c'est pas les mat sans transfert quoi c'est il est mat ça reste un rouge à lèvres qui s'enlève quand on mange quand on passe un peu trop la journée mais même si on repasse une couche c'est pas désagréable donc franchement pour le coup celui-ci je l'achèterai en grand c'est certain de toute façon vu le peu de produits que j'ai dedans il va être vite vite terminé il y a plus de produits dans ces formats là d'ailleurs celui-ci je l'adore aussi c'est le star trucks il est vraiment sublime sublime en conclusion c'est la première année où j'achète un calendrier de l'Avent avec des produits de beauté parce que NYX m'a toujours fait de l'oeil maintenant je pense que c'est la dernière fois parce que je il y a quelques coups de coeur mais pas assez sur les 24 produits présents dans la boîte clairement les highlighters bah je vais en mettre une fois pour sortir mais j'en mettrai quasiment jamais les fards à paupières ils sont clairement pas assez pigmentés pour en faire quelque chose et dans les dans les rouges à lèvres ouais je sais pas il y a il y a beaucoup il y a beaucoup de couleurs sympas il y a beaucoup de choses beaucoup de choses mettables clairement clairement mettables il y a pas de soucis mais je crois que je préfère acheter des full size ou alors peut-être même des fois ils font des petits packs avec 2-3 couleurs et franchement je préfère ça choisir les couleurs que je veux mettre un peu plus cher et plutôt que ça parce que c'est un peu c'est un peu la roulette quoi parce que même les couleurs qu'il y a derrière sont pas forcément fidèles à ce qu'il y a dans le tube et j'avoue que c'est souvent le cas chez NYX sachant que chez NYX en boutique vous avez le plastique autour et il fausse énormément la couleur du produit donc le mieux c'est d'aller essayer c'est pas que je recommanderais pas parce que franchement je trouve que pour découvrir la marque il est vraiment très bien surtout des petits produits parce que enfin des petits formats parce que sinon on se retrouve avec des grands des grands formats dont on fera rien maintenant voilà je pense qu'il serait même mieux enfin je ferais probablement ça l'année prochaine de m'acheter au lieu de m'acheter 24 produits parce que ça reviendrait peut-être un peu cher m'en acheter 12 et me faire un mini calendrier de l'avant à moi ou alors acheter des packs comme je vous ai dit 2-3 lipsticks etc et je pense que je ferais du full rouge à lèvres parce que pour le coup j'étais un peu déçue du reste je préfère m'acheter des palettes qui me plaisent plutôt que d'avoir des petits départs à paupières que je n'utiliserai pas ou peu donc voilà j'espère que ma première vidéo vous aura plu j'espère que cette petite revue vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis à une prochaine souvenirs merci 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 nous